salutations mtm youtube aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 3 de passfinder kingmaker et j'ai enfin réussi à lui faire ouvrir le coffre qui me résistait bon bon au final ouais une broche empirique il n'y avait pas grand chose dedans dans les autres je sais plus si je l'avais montré mais j'ai récupéré un petit choix enfin bref on verra bien c'est peut-être une connerie allez allons dormir parce que de toute façon il faut roupiller pour passer à la suite vous émergez d'un cauchemar qui vous a torturé presque toute la nuit sans lequel vous étiez prisonnier d'un épais broyard surnaturel qui se rapprochait peu à peu d'un simple coup d'oeil par la fenêtre vous découvrez que cette brume n'est ni confinée à vos rêves ni le fruit de votre imagination soudain la silhouette diaphane d'une nymphe merveilleuse apparaît devant vos yeux même cette forme éthérée son épuisement est manifeste écoutez moi s'il vous plaît écoutez moi ce que vous m'entendez moi je suis ravi que l'aventure commence par une vision d'une telle beauté tu parles les moches qui est doux une simple larme versée par cette contrée le soupir désespéré de la nature mais c'est vrai que je suis un sorti de la nature moi je suis une nymphe la gardienne de cette région une gardienne vaincu vous pouvez m'appeler la gardienne de la floraison je suis ravi que l'aventure commence par une vision de telle beauté je pense pas que ça change que vous que ce soit à la beauté si douce qu'elle succombe facilement au cruel coup du destin vous pouvez la sauver de ce triste sort que voulez vous de l'aide nous avons un ennemi commun voilà bien longtemps que je cherche le bras capable de terrasser vous l'appelez le seigneur serre l'âme de ces valets sème autant le chaos que les rafales de la tempête et les créatures ne sont pas les seuls à souffrir la terre est également frappé dans ses entrailles par les maléfices qui répandent ce brouillard suffoque mes forêts et mes fleurs je vais moi-même bientôt disparaître comme le dernier rayon de soleil au crépuscule ok comment le seigneur serre est-il responsable de l'apparition du brouillard oui la brume dissimule la forteresse de ses actes et ses actes impies s'il est responsable s'il est responsable n'a toutefois pas engendré la calamité de ses mains elle l'oeuvre d'un druide puissant qui est allé jusqu'à se trahir lui-même effectivement s'il retournait contre la nature le druide devrait même pu avoir de pouvoir en fait j'ignore pourquoi ce renégat a pu conserver ben voilà a pu reconserver ses pouvoirs mais même malgré mes pouvoirs je n'ai en je n'ai été en mesure de le vaincre comment puis-je vous aider je pense qu'il fallait lui péter la gueule ce brouillard il m'étreint et m'étrangue l'étouffe seulement je pouvais savoir comment il a été créé ma puissante s'estompe j'ai à peine la force de vous interpeller tout ce que je sais c'est que ces voix abrite une vieille demeure dans les ratis les vestiges un étrange pouvoir le seigneur serre et son druide y sont rendus la brume empêche mes sens de localiser l'endroit mais je vous indique où trouver le campement des bandits on va y aller du coup près du guet de l'épine faites parler ces misérables gagnez ce refuge tourmenté par le vieux écho écouter les murmures et illustrer le mystère de l'apparition du brouillard une fois c'est voulu dissiper la nature mourra nous pourra nous respirer et vous découvrirez alors aisément l'emplacement de la forteresse notre ennemi commun ok très bien je comprends à revoir je peux finir manu maintenant alors on voit que tout le monde lindy parlez vous de moi d'où venez vous jouez un peu partout je suis né à galt dans un village si petit qui n'apparaît même pas sur les cartes en mon professeur je n'en serais jamais parti blablabla blablabla ouais bon on s'en fout qui était votre professeur on s'en fou venir et chez nous on s'en fout je vois d'autres questions vous posez la bac elle porte tout le temps je me suis amusé à la regarder donc c'est pas grave on s'en fout je dois partir ne partez pas sans moi oui bah je suppose que à chaque fois que je vais partir je vais devoir refaire mon groupe donc bon à noriel huit yeux et vous êtes un aventureux non vous cherchez fortune dans les terres volées vous n'êtes pas un cas isolé figurez vous alors à mon conseil ouvrez bien l'oeil et surveillez vos arrières par ici celui qui se prétend votre ami peut se révéler dangereux ou sinon se révéler plus dangereux que vos ennemis oui tartissio quoi ok qui êtes vous à noriel huit yeux autrefois tout absalon me connaissait de la bande des citaires des citaires émiraires la gloire est bien éphémère à peine quelques décennies plus tard il n'y a plus personne pour me reconnaître dans la rue quelle tristesse voulez vous vous joindre à moi non j'ai déjà bien assez à faire pour le moment vous feriez mieux de vous débrouiller sans moi ou étiez vous lorsque le comptoir a été attaqué j'étais parti chasser je me suis un peu perdu dans la brume c'est bien la première fois que cela m'arrive je devrais peut-être ralentir un peu sur la boisson n'allez pas vous imaginez qu'un combat me fiche la frousse si seulement j'avais su que j'allais rater la fête enfin j'ai l'impression que vous maîtrisez la situation ok moi je dois y aller on va voir si on peut pas y vendre toutes les mères qui traînent sur nous montrer aux marchandises olé guin ok on va revendre tout ce qu'on a ok donc il n'a pas de quatre secondaires à me filer lui le vieux bouquin à quelques tours dans son sac ouais c'est un vendeur lui aussi maintenant je parlais j'ai rien pour le moment avez besoin d'aide et bien si vous insistez il ya nos grottes pas loin d'ici je vais cueillir des bm elle grouille maintenant d'araignées ou là des araignées les fruits qui m'intéressent sont rouges je ressemble à des framboises de bdv voir à ce que ça s'appelle si vous vouliez m'a rapporté un panier serait bien aimable il faudra revenir vite elle se gâte rapidement ok ou là ce c'est ce qu'il faut faire extrêmement attention aux araignées qui sont dans cette cave et pour vous aider je vais vous donner du feu d'alchimiste que j'ai fabriqué moi même et cela vous permettra de cramer les araignées et faites attention de bien nettoyer ma cave à b grosso modo il me faudrait aussi un seau de radis lunaire c'est un légume rare et mystérieux j'ignorais où on peut en trouver mais je sais que les cobots les apprécient beaucoup ok ce n'est pas bien difficile vraiment je ferais même si j'avais 20 ans de moins et si vous acceptez je vous paierai trois potions pour les b et une bourse bien rempli pour les radis ouais pourquoi vous besoin de bévoras la curiosité vous démange bien vous le dire mais pas avant vous y ramener c'est tout ça bon ok d'accord je ferai de mon mieux montrez moi ce que vous avez juste par curiosité ok il a des baguettes qui peuvent être sympa ouais en gros c'est le vendeur de potions quoi je pense que en deux jours on a quand même bien boulonné déjà après les voyages ça va être vachement long quoi donc bon on va bien voir ah bah on peut voir que quand il s'appelle elle a pris cher la barbare elle est même pas restaurée la grotte aux bévoras du vieux et le guet de l'épine je pense que pour le moment on va aller au guet de l'épine on ira faire ses bévoras un petit peu plus tard du coup le guet de l'épine c'est par là bas rencontre aléatoire mais quand on se passe mais quand on se passe bien ok qu'est ce qu'il me veut lui un vieil organi s'approche quel temps bizarre une brume invisible cédant peu en dehors du bois l'obsture le ciel cache le soleil la lune étrange le vieux numéro de vient pas on le croirait sur le point de jeter un mauvais sort qui êtes vous le vieillard marque une pause remus mais ça nous a pas surmonté la brume que faites vous ici je ne fais rien si ce n'est respirer marcher observer corps une brume invisible voulait dire que vous savez comment la traverser la brume est mauvaise elle entrave les jambes pas la vue je ne souhaite pas m'y risquer ok moi je crois que je vous laissez le vieillard vous dévisage vous hâtez comme vous avez raison votre rival avant sa marche forcée on connaît tartucio un tartufle mais si sa course le mène dans une autre direction il en quête d'un pouvoir il le trouvera mon rival vous parlez de tartucio le vieillard passe la main à nouveau la main dans sa barbe n'est pas il n'est pas grand mais il peut avoir les sommets l'entouré de ceux qui pourront s'opposer à lui et le feront peut-être ok quelle sorte de pouvoir cherche-t-il celui d'un autre un pouvoir ancien mais éternellement jeune un pouvoir qui a été volé qui autrefois rependait la joie aujourd'hui la mort ouais pouvez me dire où je trouve actuellement et 45 points d'xp il se trouve dans un ancien tombeau au sud du comptoir d'olègue on va y aller un merci comment c'est vous que nous sommes rivaux je m'en fous merci à dieu autrefois voler la terre doit être reprise une fois reprise elle sera liée à ceux qui la revendique blablabla 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 revendiquer la terre revendiquer sa douleur revendiquer sa mort t'es très positif rémus comme bien par où on se barre de de cet endroit d'accord on se barre par où ah si c'était bien par là où j'ai pu les enfants c'est par là qu'on va ok bon bah on va aller rendre visite à tartucio du coup s'il est pas loin c'est intéressant tout ça il est verrou ton temple ancien tombeau il est pas en bas qui est bon on va aller par en bas du bon ouais il ya plein de mais je veux pas le guet de l'épine moi je vais à l'ancien tombeau pour le moment on pourra aller au guet de l'épine après à l'être allé à l'ancien tombeau on va aller à l'ancien d'accord combat on va essayer de s'infiltrer pour pas être vu on n'a pas réussi à passer ça vous faire opérer préparez vous au combat et merde bon on est dans un combat comment qu'on va faire ça pourquoi je suis devant moi c'est déjà ça c'est pas normal ça devrait être comme ça ensuite toi on va te mettre comme ça toi on va te faire soigner il faudrait déjà soigner la barbare parce qu'elle est dans la merde en vrai et toi il faut qu'elle prenne l'agro et puis ils m'en veulent tous à moi quoi tiens toi attaque en même temps des bandits dans une région de bandits ça me semble plutôt oh putain c'est un berserker lui est ce que tu peux pas le calmer par hasard elle a pris très cher on va essayer de la relever parce que si elle est pas là on les passera pas voilà pourquoi pas la potion je les relevais là avec un sort de soin ok bon ça merde ok c'est la merde c'est la merde c'est la merde on va bombarder des sorts je voulais éviter mais bon qu'est-ce qui se passe mon personnage est pris de fou rire et il se fait défoncer la gueule ok c'est quoi ce combat de merde là alors déjà toi tu vas danser toi tu vas nous relever elle parce que tu l'as pas fait tout à l'heure on va avoir besoin de la barbare pourquoi elle remonte pas elle est à 0 tu vas la re soigner du coup si elle se relève tu vas prendre une potion est ce que je peux relever mon personnage principal non mais j'espère qu'il touchera quand même l'xp du coup et ma foi on va défoncer tout ça ok ça nous a coûté cher ce merde de combat là j'ai pas tout compris mais c'est pas grave on va invoquer le petit chat on va prendre des popos de vie du coup j'ai rien pu faire ça a été le bordel fini ce combat bon comme quoi il faut essayer d'être un peu plus prudent ok bon moi on a récupéré du loot écoutez moi on a récupéré du loot c'est tout ce que j'aurais à dire là dessus sur cet événement c'est déjà pas mal bon ceci étant dit on a dit qu'on allait vers l'ancien tombeau donc on va aller vers l'ancien tombeau qui fait bientôt le tour du monde pour aller à l'ancien tombeau mais bon donc à l'ancien tombeau on devrait trouver de tartuffes ma foi il ya peut-être deux trois trucs à récupérer là dedans ça pourrait être intéressant j'espère du moins qu'on pourra récupérer deux trois trucs si on peut lui péter la gueule au passage je vous avoue que ça me dérangerait pas vraiment pas du tout alors on va commencer par éclairer un peu tout ça invoquer mon chien chat là je le vois pas chien chat ou est-tu allé là ok là il ya du loot voir ce qui se passe les trucs à ramasser parfait on va faire peut-être une petite sauvegarde ça devrait aller et on va voir ce qui se passe ok ou là il ya du monde tartuccio allons donc je vous surprends encore en train de rêver assez vous trouvez vu que je prépare le thé pendant votre sieste je vais aussi faire une tarte si vous voulez au moins alors planter un jardinier cultiver des cerises et si vous sortiez les chapeaux de bouffons et des pantalons multicolores vous serez plus à l'aise et on s'arracherait les places pour assister au spectacle approchez mesdames et messieurs je vous présente sauf josez baille la trou de bouffons la plus lente et la plus pathétique tout gollarion pourquoi se presser la fin la même pour tous ça suffit gnome j'ai l'impression d'entendre le bondonnement d'une mouche dépêchez vous à présent si vous ne trouvez pas ce artefact à temps quelqu'un d'autre le fera par exemple le triste cyr qui se tient là vous observe en ce moment même bande imbécile ok donc il est énervé 1 je peux essayer je peux essayer de récupérer un des deux héros qui m'a entre guillemets subtilisé au départ écoutez on va essayer de choper à rime le prêtre réussite vos paroles de son emploi de vanité c'est même vanité qui habite ceux qui ignorent la sagesse de gros et tu sais pourtant vous semble autrement plus capable que l'arrogante artucie ou peut-être même qu'en mettant votre service je parviendrai vous faire embrasser les enseignements de ma foi je vois que mon merveilleux rival ne recule devant rien et qu'il s'adresse même à débaucher mes serviteurs moi je te considère pas comme des serviteurs donc si vous bouffons sont inutiles que les miens dégânez vos armes et couvrez ma retraite il va se barrer ouais l'enfoiré alors toi déjà tu passes en mode énervé toi t'es avec moi je te contrôle pas encore ouais bah écoute du coup tu vas aller sur lui toi tu vas foncer sur lui toi tu vas nous faire un petit sort ici et toi tu vas de chanter parce que je sais je sais que t'aimes bien chanter quoi coup critique c'est mon chien qui a pris ça ok faire gaffe ils sont méchants ils sont très méchants ok 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 il y en a un derrière qui fait de l'agrandissement ok est ce que je peux pas le calmer très vite lui si j'arrivais alors volonté j'ai réussi ouais il a pas eu le temps de boire sa potion cool avec un peu de chance si je le but du coup je pourrais récupérer la potion par contre derrière on est dans la merde là les gens ok le nain à première vue on a pris très cher dans la tête toi continue à les bt toi t'es sur les battements mais bat lui alors comme ça on prendra pas de dégâts ok il reste il en reste plus qu'un bon il ya du loot ici bon bah j'aurais pas venu pour rien je vais voler une personne cool 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 les terres volées alors c'est un prêtre sans le savait déjà qui est bleu 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 athlétisme on s'en fout aux militants s'en fou battu sacré du coup à quoi qu'il a beaucoup en perception aussi c'est quand déjà on va monter la perception c'est sûr on va monter ça allez on va en faire un prêtre comme ça par contre monsieur comment ça il ya un malus fatigué moins deux ah oui mais c'est le balus qui dure pas ça c'est voilà une minute vingt ça ok il n'a pas du tout de stuff il est une armure 7 est ce que j'ai mieux qu'une armure 7 qui traîne je crois pas éculourde en classe d'armure éculourde en classe d'armure ok j'ai aucun stuff à lui donner bon très bien comme à tout le monde déjà d'emblée de base on va te filer trois popos de soins dans ton grimoire tes sorts ne sont pas attribués très bien alors on va déjà ouais bénédiction pourquoi pas implication non on va te mettre des soins légers qui est comme ça tu pourras soigner ça ira peut-être mieux et tu peux avoir protection contre la loi ou coup au but en sort en plus de domaine de mettre ça est ce que je lui mets une dissipation de la fièvre ça peut être pratiquant ça peut être pratique parce que si on se chope une maladie au moins comme ça on la vire direct et la bénédiction blablabla se redisant par un bonus de morale de plus en âge et d'attaque où je savais contre la terreur ouais ça peut être sympa ça mais c'est très occasionnel marqué la dissipation de la fièvre aussi on verra bien au pire on va laisser comme ça on va laisser comme ça journal de l'imsy je suppose qu'ils racontent rien de spécial on va pouvoir peut-être le suivre tartucio intéressant bon prenons les luttes après il était venu là pour un trésor donc il ya peut-être quelque chose ici ok déjà il ya un truc brillant arbalète lé j'ai boiton va tout prendre parce que ça vaut des thunes on a besoin de thunes de thunes alors c'est pas le loup que je voulais qu'ils ramassent oh une belle épée longue une belle épée longue oui non mais c'est pas toi que je veux elle est où l'épée longue c'est quoi information épée longue contexte style 2 ok les attaques portées avec cette arme ont un bonus d'altération de plus 1 sur les jets d'attaque et jets de dégâts qui est ce qui peut utiliser ça toi tu peux pas toi tu as armes à deux mains donc il reste que l parfait elle peut voilà tu as une belle épée et ça c'était quoi alors fragment de colis un pouvoir ancien sur les manais de cet objet bon ok va falloir ramasser des pièces comme ça je suppose pour faire un artefact à force classe d'armure 555 des choses qui m'intéressent vraiment ok alors est ce qu'il ya quelque chose ici il reste ça fouiller ouais si tu veux des choses à récupérer ça peut être cool et des choses à regarder la gravée a été presque entièrement érodé par les siècles on dit c'est encore une fossile une épée ainsi qu'un crâne blablabla c'est qu'un crâne dans l'unique orbite a été recouvert d'une pièce qui est sûrement des choses à découvrir ici mais alors en jeu par les contours encore dix ans de ce bas-relief revend toutefois le soleil la lune l'érosion là presque entièrement effacé on est vraiment plus près on parvient à deviner une tête avec un oeil unique en j'ai pas une pièce à mettre de ouais pourquoi pas une noix c'est de la merde mais ça vaut des thunes quoi c'est ça ok 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 donc il me faudrait une pièce ou quelque chose ok par contre on est dans un donjon les enfants donc si ça m'attendait qu'il n'y ait pas de piège non il n'y a pas de piège on va aller regarder ce qu'il y a déjà butin vieille pièce cyclopéenne ok est-ce que je peux aller mettre la pièce de l'autre côté du coup on va déjà faire ça ça fait quoi ça a sauf quelque chose bon une chose à la fois d'abord on va aller revoir si on peut pas les mettre la pièce là bas je suis pas une idée comme ça ouais ouais une tête avec un oeil unique mais je peux pas y toucher quoi ouais bon c'est que je peux pas interagir avec ça la pièce me semble importante un vraiment maintenant quoi qu'elle peut servir je peux même pas rouvrir les conteneurs donc c'est pas ça bon ok c'est pas grave c'était dans ce pièce là qu'il va y avoir quelque chose et en randonnion les enfants on avance prudemment voilà ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas un piège tu vas nous désormais vite fait merci ok tu vas rester là voir s'il n'y a pas un piège pendant ce temps je voudrais que tu regardes ça un balleure à haute représentant le soleil si l'érosion fait son oeuvre son distingue encore les vagues silhouettes de quatre créatures étranges ok putain ok merde je peux rien mettre dedans parce que je me serais bien dit on pourrait mettre la pièce dans quelque chose ça aurait provoqué quelque chose mais a priori je m'a trompé ou alors j'arrive pas à détecter quelque chose ce qui est bien possible aussi il y en a un qui s'illumine donc des choses à faire avec les autres première vue je n'arrive à voir rien du tout tant pis